Mes chers concitoyens, Ma présente communication fait suite à l'importante adresse à la nation du 4 septembre dernier de son Excellence M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Comme vous le savez, à cette occasion, M. le Président de la République a donné instruction au gouvernement que je dirige, d'accompagner et soutenir la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et les acteurs électoraux dans la préparation et l'organisation des scrutins électoraux attendus dans notre pays. M. le Président a mis l'accent sur la tenue des élections législatives pendant cette année. Il a instruit aussi de larges consultations avec les acteurs sociopolitiques de la nation en vue de recueillir les avis des uns et des autres sur les différentes questions de préoccupation nationale. Chers concitoyens, Le rôle qui me revient dans cette démarche est ainsi d'écouter chacun et tous et d'en rendre compte fidèlement afin de permettre à M. le Président de la République, dans sa sagesse habituelle et sa clairvoyance politique, d'en tirer les conséquences requises. Je tiens à préciser que ma mission n'est pas d'engager des négociations ou de conduire un dialogue à proprement parler, mais d'être une interface entre les acteurs de la vie nationale et le chef de l'État pour appréhender les grandes tendances de l'opinion publique et avoir ainsi une bonne lecture des différentes attentes. Mes chers concitoyens, en m'assignant la mission d'engager ces consultations, M. le Président de la République voudrait que chacun se fasse entendre et que nul ne soit exclu du processus de prise de décision. Pour M. le Président, comme pour tout démocrate, toute décision qui engage la vie de la nation et détermine son avenir doit nécessairement tenir compte de la volonté et des aspirations du peuple dans toute sa diversité. Je tiens à rassurer les uns et les autres que j'aborde ces consultations en étant conscient des enjeux qui y sont liés et de mes responsabilités. Je tiens également à rassurer tous les interlocuteurs que dans les consultations que nous sommes sur le point d'ouvrir, l'orientation claire qui m'a été expressement donnée par le chef de l'État est d'écouter avec patience et respect tous les acteurs. La conviction du professeur Alpha Condé, de même que la mienne propre, est qu'en démocratie et dans un État de droit, chaque citoyen a droit à la parole. Et c'est un devoir sacré de nous, les gouvernants, d'en tenir compte. En effet, dans le débat politique, comme c'est la règle dans tout régime démocratique et comme nous l'exige aussi, la liberté d'expression, il ne saurait y avoir de sujets tabous et des citoyens interdits de parole. Oui, chaque Guinéen a le droit et la liberté de dire ce qu'il veut ou ne veut pas pour la Guinée. Mes chers concitoyens, vous aurez compris que pour ces consultations avec les différentes composantes de la nation, je n'ai pas de préjugés, je n'ai pas de certitude, je n'ai ni des positions figées ni des positions personnelles à faire valoir. Non, mon but ne sera pas d'imposer des choix ou de négocier ou annoncer des décisions déjà arrêtées. Mon but ne sera pas non plus de partager des positions ou des convictions personnelles, d'orienter ou influencer les opinions ou les prises de position de différents acteurs à consulter. Mes chers compatriotes, au nom de M. le Président de la République, de son gouvernement que j'ai la responsabilité de diriger et de l'intérêt supérieur de notre peuple que nous sommes tous engagés à aimer et servir, défendre et protéger, j'appelle solennellement tous les acteurs invités aux consultations à saisir l'occasion qui leur est ainsi offerte de partager leurs avis et positions sur toutes les questions d'intérêt national. Chacun des invités recevra dans les heures à venir sa lettre d'invitation. Mesdames et Messieurs les acteurs concernés par les consultations que je me prépare à conduire, je réitère l'appel du chef de l'État à l'invitation que j'ai l'honneur de vous adresser, car il s'agit de parler de la Guinée, notre Guinée et de son devenir. Personne parmi nous ne doit se dérober à cette responsabilité civique exaltante. Nous devons cela à notre pays. C'est pendant les heures difficiles qu'on reconnaît des grands hommes. Et l'histoire a montré sur tous les cieux, notamment en Afrique, que refuser le dialogue, c'est se détourner du peuple et de ses préoccupations fondamentales et l'exposer à tous les risques et à tous les dangers aux conséquences souvent fâcheuses. Mes chers concitoyens, comme l'a rappelé le président de la République, pour nous mettre chacun devant ses responsabilités et nous toucher au plus profond de notre âme de patriote, la Guinée est à un tournant de son histoire. Une histoire, comme vous le savez, qui par moments nous offre des motifs légitimes de fierté. C'est le cas pour notre rôle de pionniers dans les indépendances africaines. Une histoire difficile aussi qui nous interpelle parfois à cause de tous les manquements à nos devoirs et à nos responsabilités dans les épreuves nombreuses et souvent douloureuses subies par notre peuple. En tout état de cause, nous devons tirer de toutes les péripéties de la vie de notre nation qui n'a pas toujours été un long fleuve tranquille toutes les leçons, toute la force, toute l'inspiration et toute la sagesse pour continuer de bâtir dans la paix, la sérénité, la responsabilité et la concorde nationale un avenir de partage et de générosité. Mes chers concitoyens, à travers les consultations souhaitées par le chef de l'État, nous avons l'opportunité de nous écouter et de nous parler dans un cadre approprié et formel ainsi que dans un climat de sérénité dans le respect des principes sacro-sains de la République et des valeurs cardinales de la démocratie. Mes chers compatriotes, le monde a changé. La démocratie évolue. partout on assiste à un conflit entre les droits reconnus à chacun et tous et les devoirs qui vont avec. Le commun vouloir vivre ensemble, la stabilité et la sécurité de nos États et la paix pour nos populations. Mes chers concitoyens, le monde nous regarde. chacun d'entre nous fait face à sa conscience, à ses responsabilités. Chacun d'entre nous est devant le jugement de l'histoire. Pour dépasser nos contradictions et renforcer la confiance entre nous, guinéens, appeler à vivre ensemble pour le meilleur et pour le pire, il n'y a pas d'alternative au dialogue qui, comme aimait à le souligner un grand homme d'État africain, est l'arme de fort. J'ajouterai la marque des grandes nations. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Vive la République. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage